Bonjour tout le monde, c'est Sabine, animatrice à la Bibliothèque municipale de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Alors aujourd'hui, on va faire un marque-à-page en forme d'ananas, un peu comme celui du flocon de neige. Même principe, mais bon, quand même différent parce que c'est un ananas. Alors, on y va! Ok, so there's several ways to do this craft. Il y a plusieurs façons de faire ce bricolage. Si tu as une imprimante, ben, tu peux simplement imprimer le gabarit que je vais mettre en lien de cette vidéo, soit sur du papier blanc ou sur du papier jaune pour le coré vert pour les feuilles. Si tu n'as pas d'imprimante, c'est bien grave, tu peux toi-même dessiner les formes des feuilles et le corps de l'ananas. Voilà, je te le montre ici comme ça, les feuilles, il t'en faut quatre. Pour faire le corps de l'ananas, il te faut deux lignes parallèles de onze centimètres de longueur. Alors, la distance entre ces deux lignes-là est de neuf centimètres. Maintenant, on les lit en haut par une ligne droite. Et maintenant, pour fermer l'ananas, donc pour faire le bas de l'ananas, ben, tu as simplement à faire, comme moi ici, une ligne un peu sur un angle puis une ligne droite au milieu. So, to close your pineapple, you simply draw two lines on an angle and then one straight line. Alors, pour t'aider, pour plier les coins, pour créer ta pochette après, tu as simplement à faire un petit point au plein milieu de la ligne d'en haut, alors 4.5 centimètres. Tu descends l'autre ligne à gauche et à droite aussi de 4.5 centimètres et tu lis les deux points par une ligne pointillée. So, to help you fold those corners in properly after, I'd suggest you just put a little dot in the middle, 4.5 centimeters, another one, 4.5 centimeters, down on the side, and you'll link those with a dotted line. You will also need a little rectangle to close this pocket after, which I will be, I'm drawing up here right now. Alors, pour tantôt t'aider à fermer la petite pochette, ben, voilà, un petit rectangle que tu peux découper par la suite. Voilà, moi, je vais utiliser la page jaune que j'ai imprimée pour le corps de l'ananas et la page verte pour les feuilles. Donc, je vais utiliser les bleus et les grins que j'ai fait avant. Maintenant, c'est découpé. Maintenant, je vais tout le faire. Alors maintenant, on va plier les coins. Now, we're gonna fold in the two corners, following the dotted lines. Alors, on suit les lignées pointillées. Maintenant, on utilise le rectangle pour fermer la pochette. On le colle par-dessus. Now, we use the rectangle to close the pocket. Maintenant, on a découpé les feuilles. Right now, we cut out all the leaves. Prochaine étape. On va dessiner des lignes sur notre ananas. Voilà, un point ici et un point là. Et on le lit. So, now we're gonna draw the lines on our pineapple by just putting little dots on either side and linking them together. On tourne la nana et on fait la même chose pour croiser les autres lignes. Maintenant, c'est le temps d'attacher les feuilles. Maintenant, c'est le temps d'attacher les feuilles. Now, it's time to attach the leaves. Here we go. All four leaves attached. Now, time to give our pineapple a little bit of a face. Alors, maintenant que j'ai attaché les quatre feuilles, on va donner un petit usage à notre ananas. Alors, voici mon marque-page en forme d'ananas. J'espère que t'as aimé l'activité. À la prochaine. So, here are my two pineapple bookmarks I made for you guys. I hope you like the activity. See you next time. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?